Salut à tous, c'est Larev, on se retrouve pour un nouvel épisode de Taverna Master. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, mais également activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Cela étant dit, on va retourner dans notre fameuse taverne alias la Marmotte Hurleuse. Et aujourd'hui ce sera un épisode un petit peu particulier dans le sens où ce sera le dernier épisode. Donc on va essayer de faire un condensé afin d'arriver au bout de la barre de mission, à savoir 420, d'aller le plus loin possible dans les recherches. On va essayer de tout faire. Et puis on va essayer aussi d'améliorer notre petite taverne. Voilà, pour améliorer les chambres, tout ça, refaire un petit peu, améliorer cet étage-là, notamment passer à du grand luxe. Pour l'instant on va se contenter de lancer le nouveau jour. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle mission ? Que des soupes ou que des plats principaux. Bon, on n'est pas franchement... Bien servi. Alors, eh bien on est déjà sur les soupes, eh bien c'est très bien. En revanche... Ok, on récupère ça. L'aventure a échoué, dommage. Vaincre les bandits. Hop, on va repartir là-dessus. Peut-être là-dessus également. Alors on va tenter ça. Ok. 61, non. 76, on va tenter. Ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais bon. C'est pas grave. En termes de recherche, on veut les 1400. Bien qu'on puisse commencer par ça. Pour avoir les 250. Allez, c'est parti. On va faire une journée. Ensuite, vous voyez, il y a deux jours avant l'événement. Cette journée, je vous la passerai. On passera directement au rassemblement des bourreaux. C'est pour voir un petit peu comment ça tourne. On va faire un petit peu. On refera ça aussi. Nouveaux escaliers en colimaçon. Ça marche bien. Peut-être même qu'on en mettra deux. Allez savoir. On gagnerait 1800 balles. Et puis arriver jusque-là, ce serait cool. Menu. Alors sûrement un plat qui a pris un niveau. Tout à fait la soupe à la tomate. Allez, très bien. Ça commence un petit peu à servir. Ça tourne plutôt bien. Oula, il faut qu'on remplisse ici. On va en profiter pour remplir ici. Ça ne sera pas forcément une journée à bénéfice. En revanche, est-ce qu'on a accès à le barman ? Le chef. Le chef, on veut le prendre. Voilà, ça nous fait. Ah ouais, balèze. Ouais, donc ça nous fait un deuxième chef pour aller dans cette cuisine-là. Donc il nous en manquera plus qu'un. Pourquoi je ne prends pas le nouveau barman ? Eh bien parce qu'on n'a pas encore ce qu'il faut. On perd 1600. Ce n'est pas grave. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine journée, on va la passer. Et on va se retrouver directement pour le rassemblement des bourreaux. A tout de suite. Et c'est parti. On se retrouve pour le rassemblement des bourreaux. On va essayer de faire les 240. Sachant que... Hourra pour nous. On a réussi enfin à avoir la naissance de Vénus. Hop. Et voilà qui va nous faire un très très joli tableau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est terminé. Terminé. On a débloqué le succès Rally Lucky. Que j'ai essayé de faire depuis un petit moment. En fait, c'est réussir à une mission avec moins de 30% de réussite. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas récupéré des champignons. Allez, juste ça, ça devrait suffire. On va mettre en pause. On a du personnel qui est heureux. Et qui a pris un niveau. Donc, c'est pas toi. Hop. C'est toi qui a pris un niveau. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir te mettre un peu plus de pourboire ? Parce qu'on a besoin de toujours plus d'argent. Spécial. Donc, c'est la fameuse naissance de Vénus. Ça vaut 700. On verra où on peut le mettre. On verra où on le met. Peut-être qu'on transformera le bas. Le bas, pardon. Le bas. Le bas. En une taverne, on va dire. Pas de grouillou. Mais, voilà. C'est les gens du peuple. Les gens normaux qui viennent ici. Et puis, plus on montera en étage, plus on montera en gamme. En qualité. On va préparer soupe de légumes à 36 fois personnel au-dessus de 80%. Ouais. Mais bon, vu qu'on est déjà au max, pas franchement d'intérêt à les faire maintenant. Donc, menu, on peut tout servir, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. La table ronde mérite une pièce bien à elle, bien mieux que celle-ci, que cette petite pièce-là. On va voir pour refaire une refonte totale de notre jolie taverne pour terminer sur une jolie note. Et ici, là, on avance, hein. Du moins, j'espère. On n'est qu'à 138. On n'arrive pas à gérer, hein. Autant. Parce qu'on n'a que 138 places, aussi. Il va falloir qu'on améliore ça, hein. Ouais, et tout le monde ne va pas être servi. On va essayer de faire de notre mieux. Le menu, on a une recette qui a encore pris un niveau. La soupe de champignons. Trois étoiles, très bien. Ça monte, ça monte. Est-ce qu'on a des recettes qu'on ne peut pas faire à cause du manque d'ingrédients ? En fait, il nous faut un peu de tout, hein. Ouais, les ragoûts de poisson, par exemple, là. Ça, il nous faut de la viande. On pose ça. Ouais. Donc, il faut qu'on continue à... On gagne 3000. Très bien. Et du coup, on en est rendu où ? Il en manque 39 seulement. Est-ce qu'on a un nouvel événement de prévu bientôt ? Oui, ici, l'enchanteur Merlin. Là, il va nous manquer 40 pour ça. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. La visite du prince, c'est sympa. Peut-être plus ça. La fête du travail. Hop. Très bien. On va faire une petite ellipse jusqu'à... Jusqu'à l'arrivée de Merlin l'enchanteur. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Et aujourd'hui, on a normalement un Merlin qui va venir nous rendre une petite visite. On va peut-être passer en vitesse normale. Je vous montre aussi. On a refait un petit peu la taverne. Pour cette zone, elle est identique. On a fait sauter une cuisine. On a mis un élément qui permet de renouveler les barres sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Durant la nuit, on a rajouté quelques tables ici. On voit encore pour les tapis, là, quelques petites tables VIP. On a uniformisé un petit peu la déco. On a rajouté un petit peu de lumière ici et là. Là, on a mis un groupe au complet. Il n'était pas au complet avant. Pourquoi ça ne veut pas monter ? Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas monter. Peut-être parce qu'il y a assez de place en bas. Oui, on dirait bien. Merlin, il est où d'ailleurs ? Où est-ce que tu es, Merlin ? Tous les clients ont été servis. 9000 balles. C'est propre. Voilà, là, les gens commencent à monter. Donc, vous voyez la nouvelle cuisine. On a réorganisé un petit peu l'escalier. On a toujours nos trois chambres. Au lieu d'avoir une ouverture de trois par trois, on est tombé à deux par deux. On est tombé à deux par deux. C'est plus sympa. Il y a un petit côté atrium. En plus, c'est directement au-dessus. Ça donne sur le bar. Ici aussi, il va falloir qu'on réduise un petit peu. Vous voyez la nouvelle table ronde. On récupère tout ça. C'est beau. Hop ! Du petit poisson, oui. 68. On va récupérer ça également. 100%. Et hop ! À voter. Donc, la nouvelle salle des chevaliers de la table ronde. On a beaucoup plus érudit qu'avant avec quatre bibliothèques. On a uniformisé un petit peu tout. On a rajouté la petite peau de bête aussi devant la cheminée. Histoire que ça fasse un petit peu plus tendance. Évidemment, un maniaque de symétrie que je suis. Vous voyez, tout est en double et symétrique. On a également mis nos plus beaux tableaux au troisième étage. Chez les riches. Ici, on a fait deux chambres, trois étoiles. On a viré la deux étoiles pour avoir deux, trois étoiles. Ici, il y aura une cinq étoiles qu'on mettra en place bientôt. D'ailleurs, il a déjà droit à sa joconde. Ici, il y aura une petite chambre, trois étoiles aussi. Ou quatre étoiles. Une quatre étoiles ici, une quatre étoiles ici. Une cinq étoiles ici. Et on a rajouté également un petit groupe au complet. Ah, ça c'est vide. Et oui, ça ne se remplit que pendant la nuit. On a également changé les prix afin de réduire notre nombre de clients. Mais d'augmenter nos marges. Il nous en manque 184. On va en faire 90 ici. Allez, on va pouvoir passer en vitesse accélérée. On a un de nos personnels qui est passé au niveau supérieur. C'est Nancy. Vitesse de lecture. 1,59 on prend. Là, je pense qu'on a quand même une bonne petite auberge. Alors, toi, tu es censé servir que le troisième. Serre tous les étages. Il n'y a personne au troisième. C'est pour ça que tu ne sers pas. Il faudra que les gens montent. On verra sur notre prochaine journée. Le groupe, c'est surtout pour que le temps d'attente soit augmenté. Évidemment, ça nous ramène 35 clients. Mais c'est surtout pour les 40 secondes de plus à attendre. On a fait un petit 7000 balles. C'est bien. C'est très, très bien. Donc là, on a tout à fond, évidemment. En termes de recherche, donc il va nous en falloir encore. On va repartir sur les barils limités. On va planifier un nouvel événement. On en a déjà un. 150, c'est très bien. Le vendredi, 17 février. Qu'est-ce qu'on pourrait préparer ? La visite du prince. On n'a pas encore ce qu'il faut. Ici, on n'a pas non plus ce qu'il faut. On est loin même. Ici, on n'est pas trop loin. Ici, on est très loin. On va regarder ce qu'il nous faut en termes de recherche. Là, il ne nous faudra que des clients, des golds et des golds. Donc, on va préparer un. Ça, ce sera bon. On va attendre. On va attendre. Et on va se retrouver justement pour le nouvel événement, la fête du travail. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Et c'est le jour de la fête du travail. On a également augmenté les équipements de notre garde. Il peut même faire face à une armée totale. D'envahisseurs, il n'y aura aucun souci. On est à 120 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 150. On va terminer ça, évidemment. On va aller rapidement là-dessus. Et après, on passera là-dessus. Normalement, on devrait faire les deux dans la journée. On ne va quand même pas prendre de risques. Allez. Il est midi. Le menu. Niveau supérieur. Notre premier plat à 4 étoiles. Allez, là, il en reste 30. Là, on va servir nos 150 clients. Hop. Ici, c'est parti. Tous les clients ont été servis. 1200. Allez, on a 168 places. C'est pas mal. On ne sert toujours pas, ici. Je ne sais pas pourquoi. On va qu'on y mette un bar. On fera sauter ce... Cette archive, cette salle de recherche, ici, pour y mettre un bar. Voilà. L'important, c'est que ça, c'est en train de diminuer. On devrait pouvoir y arriver aujourd'hui. Et puis après, on lancera le 28 clients par jour. Pas qu'il nous intéresse des masses. Mais surtout pour ces deux recherches-là. On commence à avoir une auberge franchement jolie. Organiser une fois un événement. Terminer n'importe quelle recherche. Là, on s'approche. Bien sûr, on est déjà au taquet. Une petite journée à 10000. Voilà qui est plutôt pas mal. Donc, on a besoin d'un nouveau bar. Et on a terminé, évidemment, la recherche. Table à découper. Barre illimitée. On va lancer cette recherche-ci. Par contre, oui, désolé. On va faire sauter. Ah, d'accord. Je peux te licencier. On va vous licencier. Voilà. Il faut qu'on vire tout ça. Y compris ça, oui. Oui, malheureusement. Donc, il va me falloir de la lumière ici. On va essayer de trouver une solution. Ça, on va le mettre dans notre stock. On va enlever donc ça comme ça. On va installer un nouveau bar. Puisqu'on a les barres illimitées maintenant. Voilà ici. Spécial. Un bar. Donc, on va le mettre là. Vous ne pouvez pas acheter. Parce que ça, je chevauche. Ah bon ? Là, ça ne chevauche plus. On est d'accord. Merci. On va mettre un petit muret comme ça. Juste pour faire beau. Mais surtout, pour pouvoir y placer une lampe. Ah ouais, il manque. Il manquerait un petit quelque chose. Alors, on met des torches. Torches ou porte-bougie. Le porte-bougie, on peut le mettre là. Et du coup, on est bon. Et ça me semble pas mal. Du coup, on va pouvoir également recruter. Donc, on a un barman d'élite. Hugo. Parfait. On va également remplir tout ça. Donc, voilà. On remplit. Hugo est là. On va pouvoir du coup également. Alors. Quelqu'un a pris un niveau ? Non. Ce n'est pas un niveau qui a été pris. Mais on a la possibilité maintenant d'avoir des nouvelles serveuses. Alors, oui. On n'est pas affecté par le nettoyage. On peut porter 5 boissons. Oui. Voilà. Donc, du coup, tu ne t'occupes que du troisième étage. Tu vas tout faire. 8 boissons en même temps. C'est bien ça. Hop. Troisième étage seulement. Et enfin. 5 boissons. 6 boissons. L'humeur. 5. 6. On peut monter à 8. Ce sera 8. Et ce ne sera que le troisième étage également. Voilà. Parfait. L'événement est terminé. On va vouloir remonter jusque là. Là, on est un petit peu juste. On en a 33, cependant. La visite du prince. On essaiera de terminer par ça, évidemment. Allez. À la fête des vikings. Petite fête des vikings. Et le 10. On organisera. On va essayer de faire ça. Le roi et la reine. Ah, évidemment. J'ai oublié de replacer mon fabuleux tableau. Est-ce que je vais avoir un pont de mur ? Oui, on va le mettre derrière le bar d'ailleurs. Ce sera très bien. Spéciale. C'était la Vénus. Voilà. Magnifique. On a 25 000 de prestige. C'est beau. On pourrait peut-être remettre même des petites tables de luxe. Ouais, ça me semble propre tout ça. Hop. Avec. Des tabourets de luxe. Ah, oui. Là, il y a eu un petit décalage. Ce n'est pas grave. On va rectifier ça tout de suite. Voilà. Comme ça. C'est parfait. On veut également rectifier les couleurs du blanc. Magnifique. Allez, c'est parti. Et donc là, on va vous envoyer chercher évidemment ça. 99. On s'en contentera. 99 aussi. Hop. Parfait. Magnifique. Allez, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Terminer les recherches. Bon, de l'argent à gagner. Hop. On va ramasser ça tout de suite. Ce sera fait. Et là, on est en recherche. Bon, ben voilà. Celui-ci, franchement, c'est uniquement de l'attente. Il n'y a rien besoin de... On n'a rien besoin de faire de particulier. La recherche, ça met X temps à monter. Et puis ça, c'est n'importe quel client. On va se faire une chambre 5 étoiles. Alors, lit. On va prendre un lit 5 étoiles. Ou un lit de luxe. Waouh. Un lit double même. Allez, soyons fous. On va craquer... On va craquer le PEL. Voilà, magnifique. Une armoire 5 étoiles. Alors, on va vouloir la mettre où, l'armoire ? Peut-être juste là. Voilà, ça fait propre. Pour l'instant, c'est une étoile. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour du 5 étoiles ? Lits 5 étoiles, armoire 5 étoiles, une cheminée, une baignoire. Et toutes les conditions pour 4 étoiles remplies. À savoir, deux décorations, table de chevet, lumière. D'accord. Alors, d'hiver. On veut une baignoire. Pas bien, une baignoire. Alors, du coup, on va changer un peu notre fusil d'épaule. L'armoire, on la veut là. La baignoire, on va la mettre ici. Du coup, une cheminée également. Rien que ça. Alors, une cheminée, normalement, c'est vers la fin, par ici. On va oublier le télescope. C'est très sympa. Non ? C'est beaucoup plus haut que ça ? Oh, ah oui. Une cheminée. Effectivement, on a notre joconde qui gêne légèrement. On va te mettre juste au-dessus du lit. C'est pas ce qu'on a de mieux. On va te mettre là. Très bien. Donc, on a notre cheminée. Il nous manque les conditions pour quatre étoiles. À savoir, une table des chevets. Trois étoiles. Ok. Donc, la lumière, table de chevet. Alors, la lumière. C'est quand même pas terrible. On va te mettre une longue comme ça. Ok. 10 verts. Une table de chevet. Et nous voilà avec une chambre à quatre étoiles. Si ça, c'est pas beau. On pourrait faire ça, ouais. En plus comme ça. Mais après, il n'y aura pas la place de passer, en fait. C'est dommage. C'est pas grave. On n'en a pas besoin pour le moment. Et je t'aurais bien mis quand même un joli miroir. Ok. Là, on est bon. Ça nous aura coûté cher. Et on va augmenter du coup. Le prix est trop bas. Il y a 100% de chance. Ah. Le prix est parfait. On va monter jusqu'à 300. Prix parfait. Ok. Ici, ça nous dit quoi ? Prix trop bas. Voilà aussi pourquoi peut-être on ne gagnait pas assez d'argent. On va monter jusqu'à 100 balles. Ok. Nickel. Allez, on va monter jusqu'à 100 balles aussi. Parfait. L'étage d'en dessous, on avait quand même... Oh oui, même pour une chambre toute naze. 92. 100% de chance que ce soit loué. Allez, on va monter jusqu'à 52. Et ouais, on va en... C'est deux fois le... Un peu plus de deux fois le prix. C'est bien. Parfait. Et enfin la dernière. Ok, nickel. Ah, il en restait une petite. Ok, on est bien. Est-ce qu'on est toujours à 100% ici par exemple ? Non, on va continuer de monter. 350, peut-être. 99. Allez, 345 balles, c'est vraiment pas mal. 99. Allez. Histoire d'être bien tranquille. Et voilà. Et sur ce, on va reprendre. Là, on est encore passé au... À l'étage supérieur. Ouh, on a oublié de mettre des rideaux, ma foi. Lumière, décoration. Des petits rideaux. Ah. Ok, là, on a un problème. Ok, si je te mets comme ça. Non. Alors, il n'y a qu'ici qu'on peut mettre des rideaux. Eh bien, très bien. Si je fais ça. Que je mets ça ici. Ça ici. Et que je mets quand même des rideaux. Voilà, parfait. Et du coup, on va les passer également en blanc, les rideaux. Parfait. À tout hasard. Mais oui, on est toujours... Voilà, grâce au rideau, on peut augmenter le prix de location de neuf. Là, on a un menu. Menu. Le ragout de poisson qui prend sa première étoile. Parfait. La marmotte hurleuse est vraiment devenue l'établissement de référence. Pour tout le monde. Ou encore un niveau supérieur. La corbeille de fruits. Parfait. 2,43 s'approche. Et ici, qu'est-ce que ça donne ? On a déjà servi 100 clients. C'est bien. On a une capacité de... On peut accueillir jusqu'à 689 clients par jour. Alors, on dirait que quelqu'un a pris un niveau. Et bien, oui, Arthurus. Alors, vitesse. Compétences pour les soupes, oui. On va que tu deviennes meilleur. On a perdu 5200, mais en même temps, on a acheté 12600. Ce qui explique un peu cela. Après, on a terminé ça. Allez, jour suivant. On enchaîne. On ne perd pas de temps. On va gagner plus de 13 000 en un jour. Ça serait pas mal si on y est arrivé. Il y a combien de slots ? 2. Oui, c'est ça. Dommage. On n'est pas plus de slots. Là, qu'on n'est pas 3 slots aussi pour les cuisines. Allez, on va remplir. Parfait. Voilà, ça sert. C'est très bien. Je pense que oui, de serveuse, ça suffit pour le troisième étage. Il n'y a pas tant de monde que ça. Tout le monde arrive à être servi dans l'étang. On va pouvoir... Oui, ça, on en veut bien. Du poisson, allons-y. Parfait. La fête du roi et de la reine se rapproche. Alors, que penser de ce Tavern Master ? Eh bien, le jeu est, ma foi, extrêmement plaisant. Il y a plein de petites mécaniques. C'est assez simple à prendre en main. On est toujours content de débloquer des nouvelles choses, de réussir des quêtes. C'est vraiment, on a envie toujours de pousser un petit peu plus loin. Et ce serait le genre de jeu qu'on pourrait faire en une ou deux sessions de 10, 12 heures chacune. Tellement on est pris dedans. Et pour voir que c'est une personne seule qui a développé le jeu, franchement, c'est chapeau bas. Sachant, en plus, qu'il a annoncé plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses, des nouvelles mécaniques de jeu. Notamment. Et j'ai hâte de voir ça. Peut-être qu'on y reviendra d'ici quelques mois, lorsqu'il y aura eu beaucoup d'updates. Mais vraiment très, très bon jeu. Donc, c'est la fête des Vikings. On avance. Ça ne nous intéresse pas tellement que ce soit des gold. Vu qu'on est sur cette recherche-là, ce serait beaucoup plus pertinent sur celle-ci ou celle-ci. Mais ça viendra beaucoup plus tard. Est-ce qu'on est capable de servir 240 d'un coup ? Non. On est limité à 172. Cependant, on veut quand même servir tout le monde. Changer les prix, non. Remplir, oui. Toi, tu n'as pas l'air content. C'est quoi ton souci ? Hein ? Voilà, là c'est mieux. Euh, des problèmes. Dans les cuisines. Hop, on va faire ça. Quelle cuisine ? Ici, on refill tout. On va en profiter. Pour les filles, toutes les cuisines. Histoire d'être tranquille. 33. Bon, il ne manquait pas grand-chose ici. Voilà. Là, on est bien. Le menu supérieur. 3 étoiles pour notre gâteau noix. On va pas réussir l'objectif de gagner 13 000. On est un petit peu court. Allez, on va commencer directement le jour. Allez, on va commencer directement le jour suivant. On a gagné à 5196. On a dépensé quand même 2100 dans les aventures. Crac. Au revoir le voleur. Il ne servait que de dessert. Non, ce ne sera pas le cas. Gagner les 13 000. C'est possible vu qu'on n'aura pas... On ne va pas faire d'aventure ni de refill. C'est faisable. Voilà, parfait. Le menu... Qu'est-ce qui monte ? C'est le fromage. 3 étoiles. Toi, t'as pas l'air bien heureux. Voilà. Si on veut que tout le monde soit heureux, hein. Vous travaillez pour moi. Vous êtes heureux. Vous débordez de bonheur. Voilà. Parfait. Ça fait un petit peu plus de salaire, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Tout de même. On a mis des tableaux dans toutes les chambres. Non, pas celle-ci. Ah, si. Ceux qui sont inversés. Ici, il y a bien la joconde. On pourrait même en mettre un deuxième. Ah, ça se passe très bien. Je suis très content. Et je pense qu'on aura quand même pas mal fait le tour. Donc, je pense que oui, une fois la fête du roi et de la reine terminée, on en restera là. Ça fera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Mais c'est pas grave. En même temps, c'est pas comme si on avait l'habitude de déborder, hein. La dinde. Parfait. C'est compliqué de gagner autant d'argent. On va augmenter les prix, je pense. C'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, on va se retrouver directement pour la fête du roi. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour l'arrivée du roi et de la reine. On va se mettre en vitesse normale. On va essayer de les repérer. Je sais pas si on les voit réellement. Bon, on voit beaucoup de chevaliers en tout cas. On voit une damoiselle ici. C'est peut-être la reine. Ah oui, ça doit être la reine avec la couronne. Alors, où serait le roi ? Si on arrive à trouver, le roi est ici. Eh bien, voilà. Nous avons fait de la marmotte hurleuse un endroit où même le roi et la reine du royaume daignent se rendre afin de célébrer les plus grandes fêtes. C'est la consécration. Magnifique. Et on a encore une capacité d'accueil. Le troisième étage étant pour l'instant inoccupé. Et voilà. Le troisième étage se remplit. Magnifique. La marmotte hurleuse, pardon, est actuellement occupée par tout ce que le royaume compte de plus noble, de plus érudit. La fine fleur du pays. Le tout avec le roi et la reine en personne. Tous nos employés ne peuvent qu'être un ravi. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Tout le monde a l'air heureux. Oh, ça, Fugo ! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Hugo ? Voilà, parfait. Clegane. Oui, toi, tu es heureux comme tout. Parfait. Si, c'est pas beau, ça. On va quand même remplir un petit peu, hein, histoire d'être bien tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un a dû prendre un niveau. Oui, c'est Ada. Allez, vitesse en montant les escaliers. Vitesse en transportant. Ce sera mieux. Et la dinde qui prend un niveau également. Oh, encore un niveau. C'est Lana. Parfait. Et tu peux prendre une boisson de plus. Et en termes de recherche, eh bien, on arrive au bout aussi de l'augmentation des clients. Et voilà la fin de la journée. Cependant, je pense qu'on est arrivé vraiment au bout de ce qu'on pouvait faire. Bien évidemment, il reste encore ces petites recherches. On pourrait encore agrandir. Mais on n'a rien de nouveau à débloquer. Pas de nouvelles décorations. Pas de nouveaux mobiliers. En termes de recherche, c'est vraiment, voilà, les cuisines, un nouvel étage et un peu plus de clients. C'est pas foufou. Ici aussi, on est arrivé au bout. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce sympathique petit jeu. Je suis très content de vous l'avoir présenté. Très content d'y avoir joué. Ça a été un pur bonheur. Sur ce, eh bien, cet épisode est donc arrivé à son terme. Comme d'habitude, n'oubliez pas le clap à savoir commenter, likez, vous abonnez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous savez, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye, bye. Surtout, n'oubliez pas d'avoir regardé cette vidéo.